Le modèle économique des caisses de dépôt et consignation trouve progressivement sa place dans le système institutionnel camerounais et encore dans l'écosystème financier. Après la nomination des responsables par le décrit présidentiel du 20 janvier 2023, à savoir le directeur général, le directeur général adjoint et le président du conseil d'administration, la CDOC, caisse de dépôt et consignation, est entrée dans sa phase opérationnelle pour demeurer ce que le ministre des Finances, Louis-Paul Moutazier, appelle un partenaire de choix au regard du potentiel des ressources mobilisables, de son impact en matière de création de richesses et d'emplois tout en garantissant la sécurité des ressources transformées. En l'espace de quelques jours, la Caisse des dépôts et consignation a procédé à la signature de la Convention de partenariat pilote avec la Banque Atlantique. Un peu plus tôt, la compagnie d'assurance Allianz Cameroun a apposé un acte citoyen, à savoir le transfert de ressources entrants dans le champ de la CDOC. Nous avons accueilli la première compagnie d'assurance qui a rétrocédé à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds issus des contrats en déshérence. C'est une grande première, c'est la première opération de transfert. Je ne vous cache pas le montant, c'est un milliard et demi que nous avons reçu de cette compagnie et nous espérons que les autres compagnies d'assurance pourront lui emboîter le pas. Nous espérons aussi que les autres acteurs qui restent prudents et réticents jusque-là pourront suivre l'exemple, le caractère citoyen de cette compagnie d'assurance. Quand je parle des autres acteurs, je pense aux acteurs du secteur du système judiciaire tels que les greffiers, les notaires, les huissiers. Je pense aussi à la communauté des activités portuaires où il y a beaucoup de cautionnements qui devront être transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Je pense aux banques. Vous savez, c'est les plus gros porteurs des fonds dévolus à la Caisse des dépôts et consignations et pour certaines qui font montre de citoyenneté et de civisme. Nous avons accueilli la Banque Atlantique avec laquelle nous avons signé un contrat de partenariat et des services pour non seulement bénéficier de sa déclaration, mais aussi nous offrir les services de ce manque en termes de ressources humaines, en termes de compétences, en termes de plateformes, de partailles digitalisées pour pouvoir permettre aux autres acteurs de déposer, de consigner plus facilement. Donc c'est une plateforme qui sera ouverte avec ce manque. La plateforme dédiée en question suscite beaucoup d'intérêt à l'échelle nationale et internationale. Elle devra permettre sans doute d'améliorer la perception des autorités et du public sur les enjeux et les défis de la mise en place d'une Caisse des dépôts, mais aussi d'appuyer les réticences de certains et des partenaires quant à la complémentarité de cet instrument au service du développement du pays. Alors les attentes sont nombreuses. D'abord, d'offres de services sur le plan de la qualité des ressources humaines déployées dans le cadre de nos opérations communes, mais aussi la qualité de l'infrastructure ouverte. Nous avons parlé tout à l'heure d'une offre en termes de portail digital devant permettre aux déposants, devant faciliter les dépôts et les consignations. Et ce que nous attendons de la Banque Atlantique, c'est qu'elle tire dans le cadre de ce partenariat pilote les autres banques vers l'eau. Après sa mission, une Caisse des dépôts, comme celle que dirige Richard Adina Obama, est de collecter, sécuriser, rentabiliser sur le long terme les ressources généralement oisives pour les orienter vers l'accompagnement des politiques publiques. Ces ressources, dit-on, proviennent de l'épargne réglementée, des dépôts des notaires ou des professions juridiques, des consignations administratives et de cautionnement, des fonds des caisses nationales d'épargne ou de caisses de sécurité sociale, des fonds de retraite et des régimes de retraite, des fonds d'assurance et de garantie. Les allons pousser d'une opérationnalisation a réussi à maîtriser de la CDOC, s'inscrire dans la durée. Effectivement, la dynamique d'opérationnalisation de la Caisse des dépôts et consignations, enclenchée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biard, en début d'année, par la nomination des principaux responsables de cette structure, a connu un coût d'accélérateur. Et nous espérons que c'est quelque chose qui devra durer, parce que nous avons procédé, en rapport avec la juridiction compétente, à la prestation de serment des porteurs de contraintes. Ce qui veut dire que l'approche concertée qui a été adoptée jusque-là va connaître, oui, sa consolidation, mais aussi un changement pour ceux des acteurs qui ne s'arrivent pas à la loi. Et c'est pour cela que nous avons décidé de faire prêter serment à nos porteurs de contraintes pour être en conformité avec les lois et règlements en vigueur, pour permettre à notre structure de rentrer dans ces droits aux besoins par le recouvrement forcé. La porte n'est pas totalement fermée aux consultations des partis concernés. L'objectif final, c'est de faire de la CDOC un mécanisme dont le rôle s'inscrit dans le cadre d'une mission de service public consistant à recevoir, à conserver et agréer les avoirs publics et privés. Faire de la CDOC un véritable établissement dont les actions sont orientées vers l'accompagnement des politiques publiques. Je continue de dire que les concertations vont se poursuivre avec les principaux acteurs, malgré cette nouvelle donne qui implique les porteurs de contraintes. Et là aussi, on saisit cette opportunité pour demander aux autres banques qui, pour certaines, sont encore craintives, sont réticentes, d'être rassurés sur le fait que, pour le moment, les fonds ne seront pas déplacés. Les fonds vont peut-être changer de propriété, ces comptes qui seront ouverts au sein des banques même. Au nom de la Caisse des dépôts et consignations, ce qui va éviter de déstabiliser les banques et qui va permettre aux banques de conserver la liquidité, mais de comprendre que la Caisse des dépôts et consignations est un acteur qui a une action additionnelle et complémentaire à celle des banques. Ceci dans le cadre de la construction d'un système financier optimal. Et la Caisse des dépôts et consignations va poursuivre ce qui s'est fait cette semaine, multiplier les contacts avec les acteurs, les banques, les compagnies d'assurance, les professions judiciaires, mais aussi utiliser les moyens, toutes les voies de droit pour recouvrir les sommes qui lui sont dévélues, afin que force reste à la loi. Au terme de la loi de 2008, régissant les dépôts et consignations organisées par le Montré du 15 avril 2011, les fonds des clients détenus par des auxiliaires de justice, les dépôts effectués par les notaires, administrateurs et mandataires judiciaires, en exécution de leurs fonctions, les fonds issus des comptes inactifs des établissements bancaires, le consignations sur les marchés publics, les consignations pour main-d'œuvre pénale, le consignement des mises en liberté des fonds provenant des règlements judiciaires et liquidations des biens, les fonds placés sous séquestre, Enfin, les consignations conventionnelles, le consignement auprès des entreprises d'eau, d'électricité et de téléphone, toutes ces ressources reviennent de droit à la Caisse des dépôts et consignations qui tiennent l'organe de soutien à l'économie nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada